Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, où cette semaine, je vous propose une recette de ma grand-mère arménienne. Je me souviens, quand j'étais petite, elle récupérait les cosses des fèves, parce que nous en Provence, et en plus les Arméniens et les Orientaux, on adore les fèves qu'on mange à la croque au sel, et je me souviens qu'elle ne voulait pas gaspiller toutes ces cosses, parce qu'il y a beaucoup de déchets, et elle faisait un ragoût de cosses de fèves végétariens, avec de l'huile d'olive, avec un petit peu d'oignon, peut-être de l'ail, de la tomate, et mon grand-père dégustait ça avec un yaourt à l'ail, c'était vraiment délicieux. Alors je me suis dit que peut-être on pourrait en faire un plat complet, un ragoût avec de l'agneau, et d'ailleurs cette recette, vous pouvez la faire avec tous les légumes d'été ou de printemps, comme les petits pois, les haricots verts, les haricots échelleurs, les gourmands, ça marche vraiment très bien. Et donc, pour revenir à nos fèves, en fait, donc les fèves, ça commence là, la mi-fin avril, et les producteurs m'ont expliqué que les premières fèves, qu'ils appellent les fèves primeurs, elles sont plus fines, elles sont toutes petites. D'ailleurs ce matin, j'ai choisi les plus petites, parce qu'en fait, elles sont très tendres, il y a peu de fils, c'est carrément comme des haricots, la fève à l'intérieur, elle est petite. J'ai pris ce matin à peu près 500 voire 600 grammes de fèves, et pour les assaisonner, on va simplement prendre des oignons nouveaux qui sont aussi de saison, un peu d'huile d'olive, du sel, du piment, là j'ai du piment qu'on appelle d'Alep ou de Beyrouth, en fait c'est un piment oriental à petites paillettes comme ça, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez le piment de votre choix, et du concentré de tomate qui va épaissir et donner une jolie couleur à la sauce. Et pour finir, bien sûr, on va mettre de la viande, j'ai choisi comme morceau de l'agneau, et plus particulièrement la sel d'agneau. Alors souvent, les bouchers vous vendent la sel d'agneau déjà coupée en tranches fines, désossées, alors si vous pouvez demander au boucher de couper des grosses tranches de sel d'agneau avec l'os, vous voyez là carrément, le boucher ce matin a coupé des gros morceaux, mais ce n'est que mieux avec les os, c'est ce qui va donner du goût. Vous accompagnez ce plat avec un bon riz pilaf, c'est une petite merveille, alors c'est parti. Alors pour cette recette, on va commencer par émincer des oignons nouveaux ou les cébettes. Si vous avez acheté une botte de cébettes, gardez le vert, ça va donner un parfum vraiment très agréable à ce plat. Et puis ensuite pour les fèves, alors soit vous avez comme moi trouvé des fèves de début de saison, donc sans aucun fil, elles sont fines, la fève à l'intérieur est toute petite, donc vous gardez tout et vous coupez tout ça en tronçons. Mais l'intérêt de cette recette, c'est si vous allez acheter dans la saison qui avance des fèves beaucoup plus grosses, c'est pour déguster la fève à l'intérieur. Donc la fève à l'intérieur, vous la dégustez à la croque au sel, il y a plein de façons de la cuisiner aussi, et ne jetez pas la peau, ce qu'on appelle les cosses, parce que la peau, une fois débarrassée de ses fils, et bien ça va faire un très bon ragoût. Alors justement, pour ce ragoût, l'étape indispensable, c'est d'abord de faire cuire 5 minutes dans l'eau bouillante, de faire blanchir la peau, les cosses des fèves, ça c'est indispensable. Et ensuite, vous allez prendre une sauteuse, là j'ai pris la petite sauteuse en fonte rouge, dans laquelle j'ai fait chauffer l'huile d'olive, j'ai mis du sel, j'ai mis du piment, là j'ai présalé un petit peu mes morceaux d'agneau, et le but c'est toujours le même, on fait saisir les morceaux d'agneau de 3 minutes de chaque côté, et lorsque les sucs sont bien accrochés à la sauteuse, au fond de la sauteuse, et bien on va incorporer les oignons dans cette huile très goûteuse, on va mettre 2-3 minutes à feu vif, avant de rajouter le concentré tomate. Donc là je vais mettre vraiment 3 grosses cuillères à soupe, avec un petit peu d'eau pour le diluer, parce que ce concentré tomate va apporter à la fois de la couleur, et en même temps beaucoup d'épaisseur à la sauce. Alors ensuite la petite astuce, c'est n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de piment que vous l'auriez fait d'habitude, parce que c'est vraiment la seule épice qui va parfumer ce plat, donc il faut qu'il soit bien épicé. Ensuite j'ai rajouté les fèves, un tout petit peu d'eau, mais pas trop non plus, pour que la sauce du ragout reste épaisse. Bon bien sûr je rajoute mes morceaux d'agneau, et puis on va laisser cuire à couvert, une bonne heure, 1h15, peut-être 1h30, comme ça, ça va nous laisser le temps de faire le riz pilaf. Alors pour le riz pilaf, vous faites colorer les vermicelles dans le beurre et l'huile, ensuite vous allez rajouter le riz, vous mélangez, vous couvrez avec du bouillon, et puis là c'est vraiment très simple, vous allez laisser cuire une douzaine de minutes, le temps que le riz absorbe le bouillon, voilà, là il est parfait, les cuits, on peut le laisser reposer à couvert, feu éteint, et puis voilà, au bout d'une heure et demie, je crois que j'ai laissé une heure et demie, la magie a opéré avec cette sauteuse en fonte, tout est fondant, la peau des fèves est bien fondante, donc vous pouvez bien servir avec un riz pilaf, et vous voyez comme cette sauce est épaisse, c'est ça qui va donner tout le goût, et je vous assure, ça vaut le coup d'essayer, parce que la fève a vraiment un goût délicat et particulier, qui n'a rien à voir avec les haricots verts. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada